Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, distingués invités, nous sommes très heureux de votre présence ici pour l'annonce de notre existence en France, la dynamique Katumbi, président, décapée en sigle. Avec cette coordination que je coordonne ici, moi, Gilbert Kiyakoua Makia Kizik, junior, après remise et reprise entre le président national, Jaquine Dalla, Poi Kabunt, et le vice-président en charge des questions juridiques, Simon Bouhoulou, désormais président national de la DKP, nous profitons de cette occasion pour féliciter notre nouveau président national, Fructue Manda à lui. Nous sommes une structure de militants engagés, de personnes physiques et morales qui croient en la vision du président Moïse Katumbi et pensent qu'il doit diriger le Congo. Nous jeunes, vieux, papa, maman, enfants réunis dans cette dynamique Katumbi président, car nous pensons que c'est lui, l'homme de la situation qui peut changer la vie des Congolais. Nous portons notre choix et notre soutien au président Moïse Katumbi, des parts, sa constance, sa lutte dans le strict respect de notre Constitution. Il a toujours placé l'homme au centre de ses préoccupations. Il a toujours lutté contre la corruption, le tribalisme, le népotisme, ainsi que toutes les dérives de gouvernance. Nous sommes donc convaincus qu'après 60 ans d'indépendance, l'homme politique congolais a échoué. Le Congolais a besoin d'un nouveau leadership, un leadership responsable, un leadership managérial, avec un manager, un entrepreneur. Et le président Moïse Katumbi, notre modèle, a su le prouver sur la gestion de la grande province du Katanga. Il est le meilleur gouverneur que le Congo n'a jamais connu. Et aussi avec Mazembe, qui est une grande entreprise qui fait la fierté des équipes en Afrique, de football en Afrique. Mesdames et Messieurs, pendant que le ZAN cherche le pouvoir pour la révanche ou pour s'enrichir, le président Moïse Katumbi dirigera le Congo pour aider le peuple congolais. Sous-titrage ST' 501